coucou les beaux anges j'espère que tout se passe bien de votre côté aujourd'hui je viens vous présenter un livre qui peut être considéré comme un livre de développement personnel ou en tout cas d'apprentissage et c'est pour les jeunes filles à partir de sept de sept ans jusque sept ans il n'y a pas de souci ici en fait c'est un c'est pas un recueil on pourrait dire ça mais c'est un livre qui vient reprendre toutes les femmes qui sont connues ou peu connues voire pas connues pour moi en tout cas voilà qui ont qui ont changé le monde qui ont fait quelque chose en premier que les hommes n'ont pas fait et c'est super donc c'est histoire du soir pour filles rebelles sans destin de femmes extraordinaires aux éditions les arènes voilà c'est un beau livre aussi donc voilà un beau livre je vais vous mettre voilà donc sans destin de femmes héroïques du monde entier d'hier et d'aujourd'hui voilà mieux que tous les livres de contes de fées elles sont pirates scientifiques espionnes sportifs chanteuses guerrières reines romancières sans femmes aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et garçons à suivre leurs rêves bon apparemment voilà il a fait un carton usa c'est vrai qu'il y a à savoir qu'il y a un deuxième un deuxième tome voilà histoire du soir pour filles rebelles 2 et il y a aussi histoire pour les pour les garçons rebelles histoire du soir pour les garçons rebelles ou quelque chose comme ça donc dans la version on va dire masculine voilà et ici on se retrouve en fait ce qui est qui a écrit en fait elles sont à deux sont des italiennes à avoir écrit voilà elena favilly qui est journaliste primé une écrivaine et francesca cavallo qui est une écrivaine metteur en scène primé et voilà et c'est très intéressant alors disent que c'est un livre pour enfants non pas que oui évidemment si vos enfants ont envie d'apprendre à connaître des héroïnes mais voilà ici on s'enfin moi je trouve que pour les les femmes les jeunes femmes les plus les plus vieilles femmes plus âgées mais pas de souci en fait un vraiment donc je vous en montre je vous montre un petit peu comment ça se présente je vais essayer de mettre ma caméra au mieux voilà c'est un grand livre quand même on a donc le sommaire on a une préface et puis on a commencé donc voilà avec des personnes moi que je ne connais pas voilà voilà je ne connaissais pas que je ne connais pas alors voilà on explique un petit peu l'histoire de cette jeune dame ce qu'elle a fait qui elle est et voilà ici on a sa date de naissance et le pays d'origine donc ici par exemple on va se retrouver avec une mathématicienne en fait Ada Lovelace elle est l'auteur du premier programme informatique de l'histoire qui le savait levez les les vos mains moi je ne le savais pas donc voilà c'est intéressant et des fois on nous met une petite phrase alors ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a une illustration voilà pour chaque pour chaque femme donc ça c'est juste merveilleux donc Alec Weck ici qui est un top modèle Alphantina Strada je ne savais pas que c'était la première cycliste voilà c'était incroyable en Italie je ne savais pas ah ben la voici et puis bon voilà je vous passe mais Cora Coralina je ne connais pas non plus on est au Brésil mais à chaque fois c'est sympa de simplement venir lire à Isabelle Allende oui je connais c'est une écrivaine effectivement au Chili et puis les illustrations sont vraiment belles donc ça peut être en fait un beau cadeau que vous pouvez faire à votre maman à votre nièce qui s'intéresse à autre chose peut-être que Instagram et et autres jeux voilà voilà il y a des évidemment des personnes des personnes connues on a ici Marie Curie, Nancy Wake surtout aux Etats-Unis on va un peu partout Nina Simone Nina Simone j'aime beaucoup Tamara de Lempica en Pologne donc voilà je vous laisse franchement découvrir je vous ai montré quelques planches et vous voyez que c'est très simple et on apprend pas mal de choses avec ce genre de bouquin finalement donc un beau cadeau à offrir ou à s'offrir clairement voilà moi je vous encourage je compte me prendre le 2 et aussi la version masculine également sur ce voici pour la petite présentation n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et échangez avec moi dans les commentaires je vous fais de gros bisous lumineux je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos adieu